Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas sorti la vidéo, du coup je voulais revenir avec une vidéo un peu chill, mais qui je pense va susciter débat, c'est une vidéo tier liste, oui, on en a vu sur l'internet français ces derniers temps, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une liste de choses et d'autres, par exemple, j'aime des meilleurs fast-food aux Etats-Unis, et on doit les classer selon notre sorte de préférence. Pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo ? Non seulement parce que c'est une vidéo facile, mais aussi parce que j'ai des goûts particuliers. En général, j'aime pas du tout ce que les gens aiment, c'est pas genre pour faire l'intéressante ou je sais pas quoi, mais c'est vrai qu'il y a des choses que les gens adorent, que moi je déteste. Et donc je suis partie sur 3 listes, on va commencer par une simple, fruits et légumes, une tier liste sur les Disney, les Disney classiques, je crois qu'il y a pas trop les nouveaux avec le rachat de Pixar, etc. Et une tier liste sur les sodas, de toute façon même si vous avez pas compris ce que c'est une tier liste, vous allez comprendre. On est parti sur la tier liste fruits et légumes, il faut savoir que les fruits, je n'en mange quasiment pas. Genre c'est pas le truc où je vais me dire, non des fruits et tout, c'est pas mon truc, je suis plus fruit d'été quand même. Donc on a la catégorie yes, donc the best, ceux que je préfère, voilà. Ça fait toujours plaisir parce que voilà, c'est un petit truc qu'on aime bien quand même. Ceux qui sont ok, je pense que c'est ceux où on se dit, bon c'est cool il y en a, mais il y en a pas, on s'en passera. S'il y a que ça, c'est vraiment, c'est genre vous avez acheté un bagnée de légumes et vous ne savez pas quoi faire du dernier légume qu'il y a dedans, bon. Et enfin, même pas, je touche. Donc on va commencer tout de suite par ce que vous connaissez déjà, les fraises. Les fraises, même pas je touche. Voilà, le débat est clos, si vous voulez savoir pourquoi je n'aime pas les fraises, je vous mettrai ma petite vidéo sur les phobies juste ici. Prenons les cerises, les cerises pour moi c'est le meilleur, meilleur fruit du monde. Donc c'est un yes, 100% vraiment les cerises. Mais par contre, pas de cerises dans mes gâteaux là, forêt noire, tout ça. Non ! Les pommes de terre, ça fait toujours plaisir. Pour moi, c'est pas un yes parce que j'aime bien les pommes de terre, mais c'est pas mon truc principal de tous les jours. Là, je pense que je vais faire débat. Prix de la passion, c'est un non. Je ne mettrai même pas dans même page touche, mais s'il n'y a que ça. Et encore, s'il n'y a que ça, je préfère ne pas manger. C'est en dessous de OK. Donc OK, là aussi je pense que ça va en déplaire à certains. Moi je mets la mangue directe. C'est très bon, voilà. Mais je sais qu'il y en a qui adore ça, la mangue, meilleur fruit, nanana, tout ça. Non, 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 il faut arrêter de vous voiler la face. C'est parce que c'est rare, entre guillemets. Le brocoli, je l'ai détesté. Mais détesté pendant plusieurs années. Pourquoi ? Parce qu'il se retrouvait dans des poêlés toutes faites et tout ça. Et je ne sais pas, il n'était jamais cuit comme le reste, ce n'était pas bon. Et depuis peut-être trois ans, j'en mange à la vapeur. Je le mets dans, ça fait toujours plaisir. Je suis contente d'en manger avec des petites épices, tout ça. La clémentine, j'en ai mangé tellement quand j'étais petite. Je ne veux plus me la saquer. Donc c'est dans même page touche. Les pommes, trop lambda, si y a que ça. Bon, à la rigueur, OK. Le melon, le melon, le melon c'est un yes. Moi j'adore le melon. Franchement, je suis team melon, pas team pastèque. Moi, si vous êtes plutôt pastèque, je ne ferai pas du tout remonter vos commentaires. La framboise, pop of the pop. Vraiment ce fruit en gâteau, en ce que vous voulez. J'adore. Courgettes, légumes préférés. C'est le légume que je mange toute l'année. Oui, je sais, il n'y en a pas toute l'année normalement. Mais il n'y a que les courgettes qui passent vraiment. Donc, les courgettes en salade. Je viens de découvrir ça. Enfin, j'ai découvert ça l'été dernier. Je ne savais pas qu'on pouvait manger les courgettes en salade. Quelle invention divine. Pareil que pour le concombre. Oui, ça fait beaucoup de yes pour quelqu'un qui normalement ne mange pas trop de fruits et légumes. Mais bon. Chou de Bruxelles. Chou de Bruxelles, ça fait toujours plaisir. J'aime ça depuis que je suis petite. Je ne comprends pas que vous n'aimiez pas. Le chou de Bruxelles, petit lardon. Vous pouvez être du fromage râpé ou je ne sais quoi. Les oignons, c'est la base. Ça fait toujours plaisir. Raisins blancs, c'est OK. J'ai trouvé une petite recette où on les coupe en deux, on les met au congélateur, on met un peu de citron dessus. Ça a un goût de glace Sodebo en bille. Je vous mettrai une petite photo juste là. L'ananas, ça fait toujours plaisir. Le litchi, j'adore. Donc, on est plus sur le ça fait toujours plaisir. Mais j'en mange vraiment rarement et je préfère celui en boîte. La nectarine. La nectarine, top of the pop. Pareil, c'est un yes 100%. Même si je n'en mange pas tout le temps parce qu'il y a un été où j'en ai tellement, tellement, tellement mangé. Overdose, mais j'adore ça. Et après, l'avocat, on le sait, ça fait toujours plaisir. Les bananes, c'est OK. C'est bon, mais c'est OK. Ce n'est pas genre des bananes. Patates douces, ça fait toujours plaisir. On est d'accord, la patate douce. Ah, des frites de patates douces. Donc, voilà pour la tier liste prix et légumes. Je sais que je vais en décevoir plus d'un, notamment sur les fraises. Vous-même, vous savez, les clémentines, tout ça. Not my kind of thing. Sorry. On va passer au Disney. Et là, je pense qu'on ne va vraiment pas être d'accord. Parce qu'il y a des choses que je ne vous ai pas dit sur moi. Des choses affreuses. Vous allez voir. Les catégories, c'est love. C'est vraiment ceux que je préfère. J'aime beaucoup. Ça passe. Ouais, nope. Pour les nope, je mettrais aussi ceux que je n'ai pas vus. Aladdin. Top of the pop. C'est un love total. Il n'y a rien à dire sur Aladdin. Les chansons sont bien. L'histoire est bien. Les dessins sont bien. Le chien Robin Williams a son paroxysme. Alice au pays des merveilles. Je crois que je suis la seule personne au monde à adorer Alice au pays des merveilles. Déjà, j'adore le livre. Mais en plus, c'est un univers... Enfin, je ne sais pas. Je suis trop transportée. J'avais trop envie d'être toute petite et de me promener à travers les fleurs, etc. Enfin, j'aime trop l'ambiance. Labyrinthique. Les Aristochats. Mouais. Ensuite, Atlantis. Ça va être un nope parce que je ne l'ai pas vu. J'ai vu qu'une partie j'avais pris en cours à l'époque où j'avais encore la télé. C'est qu'il faut que je me fasse mon avis là-dessus. Un de ces jours, il faut que je le regarde. Il paraît qu'il est génialissime. Mais je crois que je ne l'ai pas vu, en fait. Ça ne me dit rien. Bambi, c'est un nope. Non, on va quand même le mettre dans Mouais parce que c'est un des premiers que j'ai pu regarder. Et j'aime bien la chanson de La Pluie au début. Et puis, c'est un classique qui nous a tous traumatisés. Et la Bête, c'est un nope. J'aime pas. Ça ne m'embête pas de le regarder, mais non. L'histoire un peu zoophile là. Non, merci. C'est Taram et le Chaudron Magique. Alors, j'adore l'histoire. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup. J'adorais le livre. Mais le dessin animé me fait flipper. Vraiment, l'ambiance s'est fait exprès. Mais l'ambiance me met mal à l'aise, en fait. Donc, on va mettre dans J'aime beaucoup parce que quand même, l'histoire, si vous ne connaissez pas Taram et le Chaudron Magique. Oh là là. Bolt, je l'ai vu, mais il ne m'a pas transcendé. Je ne me rappelle même pas de l'histoire, donc no. Frère des ours, comment vous dire ? Je l'ai vu une fois. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je vais le mettre dans Ça passe parce que je ne le re-regarderai jamais. Cendrillon. Je vais le mettre dans J'aime beaucoup, même s'il fait partie de mes préférés. Mais vraiment, je l'ai rincé jusqu'au bout. La Reine des Neiges. Je suis désolée. Mais la Reine des Neiges, ça pue la merde. Non, vraiment, c'est pourri. Cette histoire, elle n'a aucun sens. C'est nul à chier. La musique, elle te reste en tête et en plus, elle est nulle. Hercule. Là, on a de la musique qui vaut le coup. Gospel, etc. Oh, Hercule, selon vous. C'est love. Non, non, jamais. Je n'avouerai, non, non. Oh, méga grave. Elle est badass. C'est ce qu'elle veut, même si bon, elle sait savoir par un Hercule un peu macho. Lilo et Stitch. Ça, ouf non plus. La Petite Sirène, je suis entre ça, passe et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand même parce que j'adore les musiques, j'adore l'ambiance, j'aime bien les traductions. Vaiana, c'était très sympa. Honnêtement, j'ai trouvé que l'histoire était top. Mulan. Je sais qu'il y a de fervents à tête de Mulan, parmi vous. Mais moi, c'est un mouais. Vraiment, tout le monde me parle de la chanson, le truc comme un homme, là, ou je ne sais pas quoi. Moi, je me suis fait chier. Oliver et compagnie, c'est un j'aime beaucoup. J'ai toujours adoré. J'ai plusieurs livres de Oliver et compagnie. Je crois que personne ne connaît. Enfin, je n'ai jamais appris quelqu'un qui me dise, ouais, Oliver et compagnie, c'est trop bien. L'histoire d'un petit chat adopté par des chiens, puis adopté par une petite humaine. Oh non, vraiment, j'ai adoré. Ils doivent s'en sortir dans la rue et tout. Peter Pan, on met sur un sapasse parce que celui-là aussi, je l'ai re-regardé, re-regardé. Pinocchio, c'est un nope. J'ai peur de la baleine depuis l'âge de 4 ans, depuis que je suis allée. Disneyland, où tu es dans ton wagonnet, tu arrives, la baleine ouvre sa gueule comme ça. La princesse et la grenouille. J'ai bien aimé. Non, c'était bien. Et puis, bien sûr, le fait d'avoir enfin une princesse noire. Il était en Disney, en fait. J'ai honteuse. C'est un mot, ouais. L'histoire est pas mal, même si, bon, empreinte colonialisme dégueulasse. La belle au bois d'un main, c'est un love parce que c'est vraiment un de mes préférés aussi. J'adore l'histoire, j'adore Maléfique. Réponse. Elle est dans mes loves. C'est un des Disney récents où je me suis dit, enfin, enfin merci Tarzan. It's a nope. Je sais que je me transforme plutôt des garçons parce que je sais que tous mes potes garçons adorent Tarzan. Je pense que c'est le côté moi, homme. Mais j'ai aussi des copines qui aiment bien. Mais moi, j'aime pas du tout. J'ai chialé pendant tout le truc au cinéma quand je suis allée le voir, alors qu'en plus, c'était l'anniversaire d'une copine. On devait avoir 10 ans. Tout le monde s'est foutu de ma gueule parce que j'ai même pleuré quand le jaguar est décédé. C'est le méchant. Mais c'est un chat. Cusco, l'empereur mégalo, c'est un love aussi. Vraiment. Cusco, mais il est sous-coté. Isma est sous-coté. Tout est sous-coté. Et j'adore et j'ai bien aimé le 2 où il n'y a pas Cusco dedans. Vous ne l'avez pas vu, il faut le regarder. Rox et Rookie, c'est un nom. L'injustice de cette histoire, elle me brise le cœur. Rien que d'y penser, ils ont été amis et au final, oh non. Rien que d'y penser, c'est fou. Vas-y, détective privé, it's a love. Celui-ci aussi est beaucoup trop sous-coté. Je l'adore. L'ambiance, Sherlock Holmes, Londres, mes versions animaux et tout. Vraiment le top du top. Je regardais tout le temps quand j'étais plus jeune. On arrive à celui que j'aurais douté. Et je vous disais que j'avais un passé sombre. Le roi lion, c'est un nom. Je sais. Je sais, je ne suis pas normale. Mais j'ai une excuse. J'ai un background avec le roi lion. Il faut savoir que pendant à peu près 5 à 6 ans de ma vie, je rentrais chez mon amie d'enfance après l'école. Elle avait plein de VHS. Elle me disait toujours, vas-y, choisis ce qu'on va regarder. Elle ne me laissait pas le temps, elle mettait le roi lion. J'ai vu mourir mon façade 4 à 5 jours par semaine pendant 5 à 6 ans. À la fin, j'en venais même à dire, les hyènes, bouffez-le, ça me casse les couilles. Vous voyez ou pas le problème ? Je suis traumatisée. Et zootopie propulsée dans les loves parce que vraiment, c'est comme réponse dans les nouveaux. J'ai trop aimé. Avec des petites punchlines pour les adultes que les enfants ne peuvent pas comprendre mais qu'ils pourront comprendre plus tard. La toute petite ville des hamsters et des souris. L'histoire était top. Enfin, non, vraiment, j'étais à fond et je le regarderai sans aucun problème. Donc cette tier liste Disney est terminée. J'espère que certains d'entre vous ont les mêmes goûts que moi mais je sens que je vais me faire... Enfin, insulter mais peut-être un peu incendier. Donc on va passer sur une tier liste un petit peu moins outrageante. Les sodas. J'ai pris soda trouvable en France. Pour les catégories, on a legendary. Légendaire. Ça fait plaisir. Ça passe quand il fait chaud. Voilà, il y en a. On en prend. Bof ou pas goûter. Et je préfère boire de l'eau. Donc on va commencer tout de suite par les coca. Comme ça, le coca s'est fait. On passera à son concurrent le plus gros ensuite. Donc pour moi, le coca rouge, c'est je préfère boire de l'eau. Pourquoi ? Parce que le coca zéro, pour moi, c'est devenu, depuis que c'est sorti, la boisson que je préfère. Coca light, je préfère boire de l'eau. Voir même un truc en dessous. Voilà. Le coca light, ça a un goût de fer. J'ai l'impression de lécher l'intérieur de la canette. On est chauvines. On est bretonnes, on est chauvines. Donc, race cola, légendaire. C'est vraiment bon, contrairement à ce que peuvent dire les puristes du coca cola. Passons à Pepsi. Ça va être rapide. Je préfère boire de l'eau que boire cette merde. Ensuite, je vais vous parler d'un truc qui va faire débat peut-être. Mais le chouepstonic, pour moi, c'est légendaire. Il faut que je vous raconte une anecdote qui va me faire rire. Je fais mes courses il y a vraiment quelques années maintenant. Et j'entends un groupe de filles qui fait « Ah, mais t'as vu, ils ont fait du chouep nature ! » Le chouepstonic est là depuis longtemps ! Mais les gens connaissent la plupart du temps le chouep sagrume. Le chouep sagrume, pour moi, ça fait plaisir. J'adore le chouep sagrume. Quand je vais au ciné, en général, c'est ce que je prends. L'orangina, ça passe quand il fait chaud. C'est vraiment pas ce que je préfère. Mais c'est pas mauvais. On va parler du Canada Dry. Pour moi, Canada Dry, c'est légendaire. C'est un truc vieux. Je crois qu'il y a plein de gens qui connaissent pas. Mais moi, j'adore le Canada Dry. Dans les truveux, il y a aussi le Ginny. Ça passe quand il fait chaud parce que j'en ai racheté dernièrement une canette. On dirait que ça fait longtemps. Et en fait, c'est extrêmement citronné. Le Fanta Orange, pour moi, c'est dégueulasse. Voilà. C'est de l'essence. Je sais pas comment vous pouvez voir ça. Par contre, Fanta Citron, ça fait plaisir. C'est ma boisson de kebab. Dr Pepper, jamais goûté. Je sais que c'est à base de cerises. Je crois que c'est à base de cerises. Donc si c'est ça, de toute façon, j'aimerais pas. J'aime que les cerises. Comme je vous l'ai dit, pour la tierniste fruits et légumes, j'aime que les cerises fraîches. 7-Up Sprite. La plupart des gens diront que c'est kiff-kiff. Mais j'ai une préférence pour le Sprite et 7-Up un peu moins. La Red Bull, je vais mettre en bof parce que j'en ai bu beaucoup dans de la vodka quand j'étais plus jeune. Mais du coup, quand j'en bois, j'ai l'impression de boire quelque chose d'alcoolisé parce que je ne la buvais que comme ça. Mais des fois, je prends des boissons énergisantes. Je fais une ongroute ou des choses comme ça. Alors, ils avaient mis les champomis dans les listes de soda. Et je me suis dit, allez, on prend le champomis. Bien sûr, c'est un légendaire. Je veux même pas vous entendre. Je préfère, mais 100 fois, fêter quelque chose au champomis qu'au champagne. Je ne bois pas de champagne. De toute façon, dès qu'il y a des trucs avec des bulles, ça monte à la tête, je suis pas yambe. Mais le champomis, mais le nectar des dieux, quoi. Pareil dans le légendaire, le Liptonic. C'est du thé Lipton avec des bulles. C'est vraiment Madeleine de Proust. Parce que j'en buvais quand j'étais petite. Ça a été arrêté. Et c'est revenu genre nouveau produit. Il y en a qui pensent que ça n'existait pas avant. D'ailleurs, en parlant de Lipton, je dis ça passe quand il fait chaud. Mais bof. Non, je vais mettre bof. Parce que c'est vraiment pas un truc que j'achète. Le Fusty Mang Camomis. Le petit arrière-goût de camomis. Ça le propulse au ça fait plaisir. On termine avec l'oasis tropical. Le basique, on apprécie. Ça fait plaisir. Et la limonade, je le mettrais. Donc ça passe quand il fait chaud. Mais c'est mieux si on a un petit sirop. Banane Kiwi pour faire des Diabolos Banane Kiwi. Le DBK. Ma vie l'était... Et voilà pour cette tier list. Et pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'aime bien faire ce genre de petit concept un peu trendy. J'avais pas envie de revenir sur une grosse vidéo. Enfin, grosse vidéo. J'ai jamais fait de grosses vidéos sur ma chaîne. Mais vous voyez, je voulais un petit truc chill. Je vous parle de moi un petit peu. Mais en même temps, c'est pas assommant. Enfin, j'espère. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Parce que je sais, il y a des gens qui regardent. Mais vous n'êtes pas abonné. Ou alors, vous n'avez pas activé la cloche. Donc, vous ne regardez pas mes vidéos quand elles sortent. Certes, je n'en avais pas sorti depuis longtemps. Mais activez la cloche. Allez-y. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez mis dans chacune des catégories. Je vous lirai avec plaisir. On pourra débattre, sauf du Roi Lion. Voilà. Je n'ai pas envie de débattre du Roi Lion. Vous pouvez me dire que vous aimez le Roi Lion. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine.